Coucou ! Alors, il n'y a pas longtemps, je t'ai fait une vidéo pour te présenter un projet que je trouvais vachement chouette et qui se trouvait en Inde. Et c'est le projet Sadana Project. C'est une communauté qui vit près d'Auroville, donc pas loin de Pondichéry. Et c'est une communauté végane qui fait de la reforestation, qui protège la nature, qui fait de la conservation d'eau et plein plein de trucs vraiment chouettes. Et dans cette vidéo, je te disais que j'allais te préparer une seconde vidéo pour t'expliquer comment être volontaire dans cette communauté. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes, plein de personnes qui voudraient être volontaire, qui voudraient aider mais qui ne savent pas comment faire. Et je sais aussi que c'est très difficile de trouver des bons projets et des projets dans lesquels on se sente bien et dans lesquels on puisse vraiment croire. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on a Titu qui va nous expliquer encore une fois en quoi consiste une journée de volontaire à Sadana Forest. Et qui va nous expliquer aussi comment être volontaire à Sadana Forest. Et j'espère de tout mon coeur que cette vidéo pourra vous donner des idées, peut-être vous donnera envie d'y aller. Et que peut-être que si un jour vous êtes en elle, vous aurez la curiosité d'aller la visiter. Voilà. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Titu parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné toutes les images que vous allez voir. Notamment les images dans la communauté. Parce que moi, je n'ai pas pu en prendre au moment où j'y étais. Et puis aussi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes images. Donc, merci beaucoup Titu et merci beaucoup à Sadana Forest. Je vous fais des gros, gros bisous. On va commencer par le côté pratique. Comment est-ce qu'on fait pour devenir volontaire ? On accueille absolument tout le monde ici. Vraiment tout le monde. On peut très bien se ramener à 10 heures le soir et dire, écoutez, je voudrais être volontaire. Est-ce qu'il y a de la place pour moi ? On peut être sûr qu'il y aura de la place. Que ce soit en saison basse ou en saison haute. On trouve une tente, on trouve une place quelque part, mais il y a moyen de dormir. Il y a juste quelques conditions de base à respecter. La première, c'est que comme nous sommes un projet qui ne fonctionne que par des dons, des dons privés, nous n'avons pas les moyens de pourvoir en nourriture les volontaires. Nous demandons une contribution alimentaire de 400 roupies par jour. Et c'est absolument tout ce qu'on demande. 400 roupies, ça fait combien en euros ? 400 roupies, ça fait dans les environs de 5 euros par jour. Plus ou moins, ça dépend de la valeur de la roupie. Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Cette contribution alimentaire va permettre d'acheter tout ce qui est nourriture, mais également tout ce qui va être l'assaut dust pour les toilettes à compost. Après, tout ce qui est logement, c'est totalement gratuit. Pour tout ce qui est également workshop. Parce qu'ici, nous avons l'opportunité d'avoir des profs de yoga, des profs d'arts martiaux, des profs de musique qui viennent par exemple en tant que volontaires et qui offrent de faire des cours de façon tout à fait gratuite. Donc, c'est une opportunité d'apprendre des choses sans rien débourser. Tout ce qui est aussi au niveau de l'apprentissage qu'on peut offrir en termes de permaculture et de conservation de l'eau. Tout ça, c'est absolument gratuit. D'accord. Donc, la seule chose que tu auras à payer en tant que volontaire, c'est les 400 roupies par jour. Mais c'est quelque chose, on ne peut pas s'en passer financièrement. Sinon, ça ne serait pas possible. Il y a des conditions d'âge pour venir ? Alors, il n'y a absolument aucune condition d'âge. Par contre, selon ton âge, il va y avoir quelques petites différences. Si jamais tu as en dessous de 11 ans, ta contribution n'est que de 200 roupies. Si jamais tu as plus de 40 ans, tu peux rester la durée que tu veux. Si jamais tu as en dessous de 40 ans, tu es obligé de rester deux semaines en saison basse et quatre semaines en saison haute. Si jamais on a cette demande d'engagement minimum, c'est parce que ça demande vraiment du temps et de l'énergie pour s'intégrer dans la forest et comprendre notre façon de fonctionner. Une semaine, c'est beaucoup trop court. En fait, en une semaine, tu as tout juste le temps de commencer à t'adapter et tu n'as pas eu le temps de vraiment pratiquer ce qu'on peut offrir. Du coup, est-ce que vous acceptez les familles aussi ? Bien sûr. On espère avoir le plus de familles possible. L'une des choses que nous voulons le plus, c'est avoir une très grande fourchette d'âge. Actuellement, nous avons un enfant de 5 ans et notre personne la plus âgée a un tout petit peu plus de 60 ans. D'accord. Voilà. Et après, au milieu de ça, on va avoir des personnes de mon âge, on va avoir des personnes qui sont plus dans les 40, 30, 35, 40 ans, mais aussi des très jeunes qui vont avoir dans les 19, 20 ans. Mais on peut vraiment avoir un mélange, un mix d'âge, de culture et d'expérience. D'accord. Alors, du coup, si jamais on veut être volontaire, il faut faire comment concrètement ? Juste, on se ramène. Concrètement. Si mettons, la personne est au bout du monde. Si mettons, là, parmi mes abonnés, il y a des gens qui sont en France et qui veulent être volontaire chez vous, ils ont juste à venir. Ils n'ont pas à vous prévenir par mail ? Alors, il n'est pas nécessaire de prévenir par mail, mais si jamais il y a des questions, si jamais il y a quoi que ce soit qui tarot de n'importe quel volontaire, on peut juste aller sur le site Sadana Forest Inde. Bien sûr, ça ne sert à rien d'aller demander pour Haïti et pour le Kenya. Si vous voulez venir ici Sadana Forest Inde, on entre en contact avec le projet de directeur. Donc, vous serez en contact soit avec moi, soit avec la personne qui prendra la relève derrière. Et on vous répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser. On essaie de répondre dans la journée. En général, si jamais on ne répond pas dans la journée, c'est qu'on a eu une coupure d'Internet. D'accord. Et on répond dans la journée. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour être volontaire chez vous ? Absolument aucune. Aucune ? Non, aucune. On accepte des gens qui n'ont absolument aucune compétence. Des gens qui n'ont jamais vu un arbre de leur vie et qui ont passé toute leur vie dans une cité à toucher des ordinateurs. Il y a beaucoup de gens qui, justement, en fait, se sont découvert une passion pour la nature après avoir vécu ici. Mais aucune compétence. On apprend tout ici. Donc, alors concrètement, imaginons, je veux être volontaire chez vous, je fais tout ça, je viens à Sadana. Qu'est-ce que ça va être ma vie à Sadana ? Mettons, ma journée type. Alors, la journée commence très tôt. À 5h30, vous pouvez entendre le Wake Up Caller qui va se balader dans le village de façon à réveiller tout le monde. Donc, il va par exemple chanter. Enfin, il ou elle va par exemple chanter, jouer de la musique ou alors se balader avec son portable et des haut-parleurs de façon à réveiller tout le monde en musique. À 5h45, on se rejoint ici dans cet endroit, le Morning Circle, où nous allons faire un petit peu de stretching pour commencer la journée tranquillement. Chaque volontaire présent au Morning Circle va proposer un mouvement de stretching, comme ça, ça permet de découvrir des trucs. Et après, nous allons choisir nos Sevas. Les Sevas, ce sont des selfless services. Ce sont des actions que nous faisons sans intérêt direct derrière. Ce sont des actes de compassion. C'est l'un des piliers de Sadhana Forest. Sachant que Sadhana, c'est un ancien mot sanscrit qui parle du trajet d'une flèche jusqu'à la cible. De façon imagée de parler d'un but dans la vie. Chacun peut avoir son propre Sadhana. Et ici, le Sadhana, c'est la reforestation. Donc, ça passe par des Sevas, des selfless services. Planter des arbres pour les générations futures, pour les animaux, pour la biodiversité, c'est quelque chose qui ne te profite pas directement, mais qui profitera aux générations futures. Parce que tu ne verras jamais les arbres que tu n'auras pas. Donc, il y a deux types de volontaires. Il va y avoir les courts termes qui vont rester ici pendant moins d'un mois et ceux qui vont rester plus longtemps. À partir du moment où tu restes plus longtemps, tu vas avoir des responsabilités comme du managing. Tu vas devoir gérer certains pôles de Sadhana Forest, comme par exemple la forêt. Donc, pendant ce moment du matin, il va y avoir les longs termes qui vont arriver et qui vont demander combien… qui vont dire combien de personnes ils ont besoin pour aller dans la forêt, pour aller dans la cuisine, pour s'occuper du bois pour le feu et toutes ces choses-là. Et les volontaires vont rentrer dans le cercle pour choisir ces SEVA. Chose extrêmement importante, tous les dimanches, nous avons des SEVA qui sont choisis toute la semaine. Car il y a certains SEVA extrêmement importants, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir quelqu'un le faisant. Comme par exemple, nettoyer les toilettes, s'occuper de tout ce qui va être le compost et également tout ce qui est remplir les seaux d'eau, etc. Là, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un tout le long de la semaine. Mais il n'y a que quelques activités comme ça, ce qui laisse beaucoup de place pour un choix ponctuel. D'accord. Donc là, comme on disait le matin, on se lave, on choisit les SEVA et après on part travailler. C'est ça. On fait deux heures de SEVA le matin. On travaille de 6h15 jusqu'à 8h15. Ensuite, on a un quart d'heure de pause jusqu'au petit déjeuner. Petit déjeuner d'une heure. Et ensuite, pendant le petit déjeuner, il va y avoir un long terme qui va se balader avec un petit bouquin pour proposer les différents SEVA qui sont disponibles. Et là, c'est pareil. On va choisir son SEVA pendant le petit déjeuner. Et les SEVA de l'après-midi sont légèrement différents. Le matin, c'est plus dédié à la forêt, en règle générale. Et l'après-midi, ça va plus être dédié à la communauté. Donc cuisine, entretien des huttes, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et ça va durer 2h30. D'accord. Sachant qu'il y a également des gens qui vont en forêt l'après-midi. D'accord. Et après ça, les gens font quoi ? À partir de midi, on s'arrête. On a une demi-heure de pause jusqu'au petit déjeuner, jusqu'au déjeuner. Et puis après, une fois que le déjeuner est fini, c'est temps libre pour l'après-midi, sauf si jamais on a un shift. Si jamais, voilà, on doit par exemple cuisiner pour le soir ou des choses comme ça. On va avoir un à trois shifts par semaine. Et ça va consister à nettoyer la cuisine ou à cuisiner pour le soir. Mais la grande majorité de nos après-midi sont totalement ouverts. D'accord. Donc on fait ce qu'on veut. Cool. Et jusqu'au soir ? Jusqu'au soir, à 18h, il y a le dîner. Et après le dîner, en général, on offre divers activités. Par exemple, le lundi soir, on va avoir le Core Value Talk, où on va parler d'une des valeurs fondamentales de Sénat Forest. Donc ça peut être unschooling, reforestation, water conservation, véganisme, non-violence et tout ce genre de choses-là. Le mardi, on va avoir le Sharing Circle, où ça va être un moment pour créer du lien entre les personnes. On va partager nos histoires, nos ressentis et des choses comme ça. C'est particulièrement sympathique. Et on va avoir le Non-Talent Show le mercredi. Donc qu'on a un talent ou qu'on soit absolument pas talentueux, ça peut aller du chanteur, guitariste à quelqu'un qui va peler une banane et qui va faire un pingouin avec la pelure. C'est assez varié. Mais c'est un moment qui est extrêmement bon enfant et où on est sûr qu'on va passer un bon moment. Le projet Sénat Forest, c'est un projet de reforestation, bien sûr, mais c'est aussi un projet, c'est faire des forêts pour faire pousser les gens également, pour les faire évoluer. Le fait de vivre dans une forêt en ayant des valeurs très particulières, qui a des valeurs de Sénat Forest quand même très particulières, des valeurs de non-violence, des valeurs d'un gift économique, zero waste, minimalisme et toutes ces choses-là, ça permet en fait aux gens d'avoir une expérience totalement différente de ce qu'ils vont vivre au quotidien. et donc de repartir riches d'idées à appliquer dans leur vie de tous les jours. C'est à mon sens l'une des choses les plus intéressantes aussi avec Sénat Forest, car on va apprendre des techniques, on va apprendre, on va acquérir des connaissances, mais on va aussi remettre en question certains de nos comportements en tant qu'individus, notamment au point de notre impact, au niveau de notre impact écologique. Donc certaines des valeurs que l'on va découvrir, ça va être de la non-violence. On apprend ici à communiquer de façon à ne pas laisser parler la colère et à comprendre que la personne en face a sa propre histoire, à ses propres problèmes et qu'elle n'est pas nécessairement énervée contre toi, mais que tu as la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment et donc de tout te prendre dans la figure. Par exemple, on va aussi pratiquer la gift économie. Ici, à Sénat Forest, on ne fonctionne que par dons. Par exemple, tout ce qui fonctionne ici, c'est par les projets qu'on commence, c'est uniquement par dons. On apprend aussi également aux volontaires à suivre ce modèle-là. Une bonne façon de pratiquer l'économie du don, c'est tout simplement d'offrir de son temps. Par exemple, certaines personnes parfois sont malades et donc sont incapables d'accomplir leur SEVA et elles ont besoin d'aide. Alors, elles vont proposer à quelqu'un d'échanger par exemple un SEVA pour un autre jour. Par exemple, si jamais tu me prends mon SEVA aujourd'hui, je te prends ton SEVA dans deux semaines. Pratiquer l'économie du don, ça va être juste prendre son SEVA et ne rien demander en retour. D'accord. Ça peut être aussi, on a un free store ici où tous les vêtements qu'on ne veut plus, qu'on ne veut pas emporter, etc. On peut les laisser, ça fera des heureux. Pareil pour les livres. En fait, toutes les choses dont on n'a vraiment pas besoin, on peut les offrir. Voilà. Si on a du temps, comment dire, du temps en rave, c'est pareil. Ça peut aider une famille, ça peut aider pas mal de gens. Les autres valeurs qu'on va apprendre ici, ça va être notamment l'unscrewing. L'unscrewing qui n'a absolument rien à voir avec le fait de ne juste pas envoyer les enfants à l'école. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'unscrewing, en fait, c'est partir du principe que les enfants sont des individus qui peuvent avoir leur propre autonomie, qui ont leur propre désir et qu'ils sont capables de savoir par eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'apprendre. Si jamais tu imposes à ton enfant d'apprendre le violon, tu peux avoir tous les bons sentiments du monde. Ton enfant va résister parce que c'est une imposition. Et si jamais, par contre, ton enfant a envie d'apprendre le violon par lui-même, tu peux être sûr que ses résultats seront exceptionnels parce qu'il va y mettre tout son cœur. Voilà. Donc, le but du jeu pour nous, c'est d'être des exemples pour les enfants, de façon à les intéresser à ce que nous faisons pour qu'ils aient envie de s'intéresser également au monde. On prend le temps d'être présent pour eux, de répondre à toutes leurs questions. Et si jamais on n'en est pas capable, on va juste aller chercher les informations de façon à pouvoir le faire. Voilà. On n'est pas des donneurs de conseils. On va être là uniquement si jamais ils ont besoin de notre aide. Si jamais on les voit faire quelque chose de faux ou qui n'est pas fait de la bonne manière, on va les laisser chercher par eux-mêmes. Ce qu'on nous dit, on l'oublie. Ce qu'on comprend, on ne le retire jamais.